Il y a le silence qui se fait tout à coup. Bonjour à toutes et à tous. Quelle ambiance ! Bienvenue au Rathaus de Berne, dans cette salle du Grand Conseil. Je ne suis pas politicien, vous pouvez remarquer, je ne porte pas de cravate. Et je vous promets, comme le disait mon sosie au Conseil fédéral, de vous parler aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Aujourd'hui, c'est la journée carte blanche du Politforum. Carte blanche, donc pas comme celle que j'ai dans la main, moi, elle est colorée. Alors le Politforum, on m'a demandé de vous expliquer en deux mots ce que c'est, alors que je n'y connais pas grand-chose. C'est une institution qui organise des tas de manifestations en lien avec la démocratie, en lien avec les votations, en lien avec les élections, pour sensibiliser la population, aujourd'hui plutôt les jeunes, et nous aider à comprendre. Il organise même tous les mois quelque chose. Aujourd'hui, le forum politique, en français, essaye d'intéresser les jeunes, les futurs politiciens, et surtout les futurs électeurs, à la vie politique. Par exemple, il y a deux semaines, dans le canton de Berne, lors des élections bernoises, il y a eu un taux de participation de 31,2%. C'est pas mal. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu un taux d'abstention de 68,8%. Ce qui fait que sur la salle, à peu près cette partie-là ira voter, s'il ne fait pas trop beau le dimanche, et cette partie-là s'en fout un peu. Et comme on dit en Suisse que c'est principalement les jeunes qui s'abstiennent de voter, et bien après on pense qu'on est dirigé par des vieux. Et c'est vrai. On peut comprendre pourquoi les gens ne vont pas voter. Le suspense n'est pas toujours là. Par exemple, lors des élections bernoises, parmi les élus, il y en avait sept à élire, il y en a six qui ont été réélus, et le dernier siège a été gagné par une personne du même parti que Mme Béatrice Simon, qui va venir nous parler tout à l'heure. Donc on se dit, voilà, c'est toujours les mêmes qui gagnent, il n'y a pas de suspense, on connaît le résultat par avance, on ne va pas voter. Et ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on peut avoir des surprises. Regardez par exemple l'Italie contre la Macédoine du Nord, elle n'a pas été élue au Mundial au Qatar. Et bien oui, on peut toujours faire quelque chose. La seule certitude, c'est que tous les gens qui ont été élus se sont présentés un jour. On peut râler quand une personne est élue, mais le seul moyen de l'en empêcher, c'est de se présenter contre elle. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont le droit de vote, d'autres qui ne l'ont pas, et les gens qui n'ont pas le droit de vote ont toujours envie de voter, alors que ceux qui n'ont pas le droit de vote auraient envie d'aller aux urnes. Donc voilà, au début, peut-être que vous avez vu ça en histoire, il n'y avait que les riches, les hommes riches qui pouvaient voter. Ensuite, il y a eu tous les hommes. Beaucoup plus tard, les femmes ont eu le droit de vote. D'ailleurs, vous verrez, en sortant là dans les escaliers, il y a une sorte de petite inscription qui rend hommage au long chemin que les femmes ont parcouru avant d'enfin avoir le droit de vote. Et puis sur vos tables, enfin sur certaines tables, il y a des petites plaquettes comme ça qui rendent hommage aux premières femmes qui ont été élues au Grand Conseil bernois. Aujourd'hui, c'est les jeunes de moins de 18 ans qui aimeraient avoir le droit de vote, les étrangers aussi, et puis ce n'est pas toujours très, très équilibré. À propos d'équilibre, j'aimerais juste faire un petit sondage comme ça pour savoir, est-ce qu'il y a des romans dans la salle ? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais, on est à Berna. Qu'est-ce que vous êtes sur le sol ? Hente et ho ! Ticinesi, gente qui parle Italiano, alzate la mano, por favori. Non. Retour-Mansh ? Ah, si ? Non, ok. C'était pour ticinesi. Ou gente qui parle Italiano. Ouais, ok, c'était un peu de retard. Ok, tant mieux parce que le seul mot que je sais dire en Retour-Humansh, c'est Retour-Humansh. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le français ? Levez la main. C'était un piège. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le suisse-allemand ? Levez la main. Non ? Tant mieux parce que je dois vous dire, j'ai fait une grosse bêtise avant de venir. J'étais tellement fier de venir ici aujourd'hui que j'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, j'ai été choisi pour animer la carte blanche du canton de Berne au Politforum, au Rathaus de Berne. » Elle m'a dit « Oh, je suis fier, tu te vois ? Mais pour me faire du plaisir, j'aimerais que tu parles beaucoup en suisse-allemand. » J'ai dit « Ah non, 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 maman, c'est exclu, on n'a pas le droit. Déjà, le suisse-allemand, ce n'est pas une langue nationale, on ne peut pas la parler dans une salle comme celle-ci. En plus, il y a des Suisses-Allemands qui ne viennent pas tous forcément du même village, donc ils ne se comprennent pas forcément entre eux. » Tu, 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 trop tard. Alors, si vous voulez insulter ma maman, son numéro de téléphone, c'est 078 708 12 75. Vous pouvez lui envoyer des SMS d'insulte. Moi, par contre, je suis obligé de lui obéir, ma maman, c'est un peu mon chancelier à moi. Vous voyez, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, on ne sait pas vraiment à quoi elle consacre ses journées, mais on se dit qu'on lui obéit, ça vaut mieux. C'est un peu mon Christophe Auer à moi. Alors, je vais essayer de faire plaisir à maman. Je suis humoriste, roman, je travaille pas mal. en Suisse-Allemande aussi, « Untertlutnenuskrabarettist. » On nous appelle des cabarettistes en Suisse-Allemande, mais bon, cabarettistes en français, ça fait un peu strip-teaseuse. Et malheureusement, j'ai passé l'âge de vous faire rêver avec mon corps. Comme quoi, avec le vocabulaire, on voit ce qui intéresse les Suisses, l'humour pour les romans et le strip-tease pour les Suisses-Allemands. Il n'y a qu'à regarder la page 3 du Blick. Alors, enfant, j'avais deux rêves. « Jouez un jour sur la scène de l'Olympia à Paris et à la carte blanche du canton de Berne, au Politforum Rathaus de Berne. Grâce à vous, il m'en manque plus qu'un. » Ah, mais vous êtes sacrément bien habillé quand je regarde. Oh, mince, j'avais su. « T'es chen, ah, clé, t'es, hein ? » Non, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé de m'habiller comme vous. Je me suis dit, comment ça s'habille, un politicien, un bernois ? C'est pas vraiment Zurich, c'est pas vraiment jeunesse. Ou un jeune. Alors, j'ai fait un mix entre jeune et politicien. En plus, c'est de la triche. J'ai appelé, j'ai dit, je dois m'habiller comment ? On m'a dit « sport ». Et il n'y en a pas un qui est en training. Heureusement que j'ai pas mis mes chaussures de foot, j'ai failli. Bon, quoi qu'il en soit, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le chancelier Christophe Auer. Madame la Présidente, mesdames, messieurs, représentantes et représentants de différentes autorités, Je vous souhaite la bienvenue. La démocratie, le système démocratique, c'est une oeuvre en construction. La discussion continue, le système démocratique fait l'objet de discussions continues. De nouvelles idées surgissent, font l'objet de discussions et en découlent peut-être de nouvelles règles démocratiques. Ça a toujours été le cas. Cela doit être comme ça. Mais ce qui est particulier, ce sont quand les autorités au pouvoir qui décident si la démocratie doit être changée. Donc, à titre d'exemple, ce sont les hommes qui ont enfin, enfin décidé du scrutin féminin. Ce seront les Suisses qui vont décider quant au droit de vote des étrangères et des étrangers. Ce sont des adultes, des personnes de plus de 18 ans qui vont décider si les jeunes de 16 ans ont le droit de voter. Bon, cela fait partie du système. Le système, donc, a une certaine inertie. On ne peut pas le changer du jour au lendemain. C'est bon aussi. Cette année, également, nous allons voter au mois de septembre au sujet de la question de savoir si nous voulons adapter notre système politique, si nous voulons octroyer le droit de vote aux jeunes de 16 ans. Donc, vous voyez, la démocratie bouge. Dans les 10 à 15 minutes, j'aimerais vous parler des modifications, des transformations de notre système politique. Un coup d'œil en arrière. Comment la démocratie a-t-elle évolué dans le canton de Berne ? Ensuite, j'aimerais vous expliquer ce que l'on a discuté dans cette salle au cours des 10, 20 dernières années, ce qui a fait l'objet de discussions, mais qui a été rejeté comme idée. Et ensuite, j'aimerais vous présenter trois nouvelles idées qui ont été lancées, mais qui n'ont pas encore discuté dans cette salle. Des idées que je trouve intéressantes. D'abord, encore une remarque que je dois faire en tant que juriste. Est-ce que nous avons le droit dans le canton de Berne de modifier notre système politique ou est-ce que la Confédération nous en empêche ? Eh bien, pour vous répondre très rapidement, nous avons une très grande marge de manœuvre. Nous avons beaucoup de prérogatives dans les cantons. La Confédération dit simplement que les cantons doivent avoir une constitution démocratique. Le Parlement doit être élu par le peuple. C'est la seule condition et cette constitution doit pouvoir être changée. Si le peuple le souhaite, c'est tout. Tout le reste, les cantons ont le droit de le régler comme ils le souhaitent. Et nous avons donc de grandes différences entre les cantons à Glaris. Les jeunes de 16-17 ans ont le droit de vote. Il y a plusieurs cantons, surtout Romand, où les étrangères et les étrangers ont le droit de vote. Nous avons un canton, Chafouse, où il y a une obligation de voter, d'élire. Vous êtes amendé si vous n'allez pas voter dans le canton de Genève. Par exemple, des personnes souffrant d'un grave handicap mental ou physique ont le droit de voter et d'élire. Quelque chose qui est mis en discussion dans le canton de Berne. Vous voyez, il y a des systèmes très différents également d'élire le Parlement. Les cantons ont beaucoup de marge, beaucoup de liberté et peuvent construire leur système démocratique comme ils l'entendent. 1831. Il y a très longtemps, le canton de Berne s'est donné la première fois une constitution démocratique. On a enlevé un petit peu au seigneur urbain un peu de pouvoir et le droit de vote et l'éligibilité a été fixé à 23 ans. Ce n'est qu'à 23 ans qu'on avait le droit de vote. Si on voulait être élu, on devait même avoir 29 ans. Alors même que l'espérance de vie était bien plus basse. Il était exclu, et je cite, les fous et les faibles d'esprit étaient exclus des personnes qui étaient pauvres. On devait donc être riche. En 1846, le droit de vote a été abaissé à 20 ans. Et toute personne qui voulait être, enfin, tout homme qui voulait être élu devait avoir 25 ans. Donc on était passé de 29 à 25 ans. Et on a changé le système d'élection. C'était la première fois qu'on élisait la première... Les députés de manière directe ont passé par des grands électeurs. Et ensuite, il y a eu toute une série de développements, simplement pour en citer quelques-uns. En 1869, une règle a été introduite que les lois, enfin, chaque loi devait être soumise au peuple. Pas besoin de récolter des signatures. En 1906, c'était les députés qui élisaient le gouvernement. À partir de 1906, c'était le peuple qui pouvait élire les députés. Ensuite, en 1922, on a introduit la proportionnelle. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc on a introduit le système proportionnel. Carlos en a parlé. Ensuite, le scrutin féminin a été introduit en 1971. Enfin, les conseillers aux États ont été élus par le peuple, plus par les députés. Et ensuite, on est passé à 18 ans pour le droit de vote. Voici quelques jalons dans le développement démocratique de ce canton. Mais ce que j'aimerais vous expliquer également, c'est ce dont on a discuté depuis 20 ou 30 ans, des propositions qui ont été rejetées en fin de compte. La grande question qui se posait dans le canton de Berne, c'est qui a un droit de co-décision ? Et la question, la grande question, c'est toujours, est-ce que les étrangers ont le droit de voter ? C'est à deux reprises, la population l'a décidé. Une première fois en 1994, la population bernoise a rejeté ce droit par 77,6 mois. En 2010, il y a eu un nouvel essai. Seules les communes pouvaient, si elles le souhaitaient, accorder le droit de vote aux étrangers. Même cette proposition a été rejetée par 73%. Et ces dernières années, la question s'est posée en 2017, en 2020. Le Parlement a rejeté l'idée d'un droit de vote pour les étrangers, donc ce n'est même pas passé en votation populaire. Vous voyez que le droit de vote pour les étrangers ne semble pas pouvoir obtenir une majorité, contrairement à la Suisse romande et contrairement au canton d'Apensel-Rodz-Extérieur, d'où je viens, où les communes ont le droit d'accorder le droit de vote à la population étrangère. Autre question qui sera également posée au mois de septembre, est-ce que l'on veut donner un droit de vote d'éligibilité à 16 ans ? Vous en avez peut-être discuté cet après-midi. La population bernoise a déjà rejeté cette question en 2009 à une forte majorité. Nous avions à l'époque encore 400 communes dans le canton d'Apensel-Rodz-Extérieur, donc pas une seule a approuvé le droit de vote à 16 ans. Et voilà que les choses commencent à bouger depuis le 20, au mois de mars en 2020, le Parlement a donné un mandat afin que l'on élabore un projet permettant l'introduction d'un droit de vote à 16 ans pour les jeunes. Et le 25 septembre, le canton de Verne va mettre au voie cette proposition. Alors, quel sera le résultat ? Si on regarde un petit peu ce que les autres cantons ont décidé, on ira plutôt vers 1, 9. Le dernier canton, Neuchâtel, a rejeté la Vizurique, Saint-Gal, Fribourg, Valville, ont rejeté cette proposition, soit au Parlement ou à la population. Le canton de Glaris connaît déjà ce droit de vote de 16 ans. Alors, qui a le droit de voter ? Ensuite, quelles sont les règles du jeu de notre système politique ? Là aussi, cela fait l'objet de beaucoup de discussions dans cette salle ces dernières années. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Il a été discuté, si on veut introduire une motion populaire, c'est-à-dire que si 200 personnes du peuple font une motion, peuvent ensuite défendre cela devant le Grand Conseil. Cela a été rejeté. On a discuté aussi du nombre de signatures pour les initiatives et les référendums. Autre objet discuté, à savoir si les partis devaient être obligés sur leur liste électorale à avoir la moitié de femmes. En tant qu'électeur, on peut toujours élire que des femmes ou que des hommes, mais l'idée était d'obliger les partis à introduire un quota de 50 %. Cela fait l'objet d'une discussion ici. Cela a été rejeté. Il y a eu d'autres discussions. Par exemple, si le Conseil exécutif devait être élu au système proportionnel ou au système majoritaire, nous, on est lié au système majoritaire. Des villes comme Thoune, par exemple, font autrement. Et là, le Parlement n'a pas voulu changer. Donc, les changements ne se font pas rapidement. Parfois, il faut plusieurs essais. Et peut-être que les changements ne sont pas tous bons de notre point de vue ou du point de vue de la population, mais en tout cas, cela fait l'objet de discussions. Là où le Parlement a décidé de changer quelque chose et de bouger, c'est dans la façon d'élire, de voter, de récolter des signatures. Par exemple, de pouvoir le faire de manière numérique. Donc, collecter des signatures électroniques. Et là, il y a un mandat qui a été donné au Conseil exécutif pour examiner la situation, faire des projets pilotes. Et là, probablement que notre système va s'adapter avec l'évolution du numérique. J'en viens à la dernière partie de ma présentation. Trois propositions qui pourraient changer notre système et qui ont fait l'objet d'une discussion, mais qui, à ma connaissance, n'ont encore été discutées nulle part dans un Parlement. Une proposition qui vient de Jacqueline Fair, conseillère d'État de Zurich. Elle a fait cette proposition après l'élection du... ou le vote sur le Brexit. C'est le vote où le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et beaucoup avaient le sentiment à l'époque que ce résultat de Brexit, que beaucoup n'attendaient pas, était peut-être lié au fait que la grande partie des votants est un peu plus âgée. Et nous, personnes plus âgées, nous avons tendance à trouver qu'autrefois, c'était mieux. Autrefois, quand on n'était pas dans l'Union européenne, tout était mieux. Donc, à partir de cette réflexion, elle s'est dit que ce n'était pas juste que les personnes plus âgées, qui ne vont plus vivre si longtemps, décident comment les jeunes, qui vont encore vivre longtemps et qui vont encore vivre avec ce système qu'on va leur laisser, que c'est donc les plus vieux qui ont autant de voix ou de poids que les jeunes. Elles voulaient pondérer, en quelque sorte, les voix et dire que les 18 à 40 ans, leur voix compte double, les 40 à 65 ans, leur voix compte pour 1,5 fois, et les plus de 65 ans ont une voix qui compte simple. Elle l'a dit dans une interview, et elle a aussi dit que ce n'est pas mon système préféré, qu'elle n'est pas enthousiasmée. On connaît le système « one man, one vote », une personne, une voix, discriminer les personnes plus âgées, point d'interrogation, mais en tout cas, l'idée était d'accroître le poids de la voix des jeunes. Autre idée, toute différente, qui a été évoquée par Eric Fer, président ou maire de la ville, c'est une idée qui a été lancée aussi déjà par l'association des villes ou des communes. Par exemple, les villes devraient avoir plus de poids. Par exemple, si 8 villes de plus de 25 000 habitants demandent un référendum, il faut que l'on le vote. Ou l'association des communes disait que, par exemple, si 12 communes de 15 cantons souhaitent se prononcer, il faut qu'on vote. Donc voilà des idées qui ont été évoquées et qui peut-être un jour seront concrétisées. Le dernier exemple qui, en fait, me plaît bien, parce que je trouve que c'est une bonne idée, ou en tout cas une idée qui mérite discussion, qui va un peu dans la même direction de ce que voulait Jacqueline faire. C'était la même réflexion, de se dire, mais nous vieillissons, notre population vieillit. Ça ne prendra plus très longtemps avant que les rentiers aient la majorité pour chaque vote. Donc les plus de 65 ans auront la majorité et pourront décider combien, vous, jeunes, vous devez payer pour la prévoyance VES. Et à partir de cette idée, M. Knöpfel, comme il s'appelle, professeur émérite de l'Université de Lausanne, Anna Petzelois, soit dit en passant, a eu l'idée d'un veto contre les vieux. Alors l'idée est simple. Notre constitution... Bon, c'est une idée pour le niveau fédéral, mais on pourrait aussi l'imaginer au niveau cantonal. Notre constitution fédérale, dans l'article correspondant, dit ceci. Les projets qui sont soumis au peuple sont adoptés si la majorité des votants s'expriment favorablement. Donc si la majorité dit oui. Et il dit, il faudrait un peu modifier cet article pour dire, les projets soumis pour le peuple pour approbation sont adoptés si la majorité des votants et la majorité des votants de moins de 45 ans dit oui. Donc ce serait une double majorité. On connaît la majorité des cantons. Lui, il parle d'une majorité des jeunes. Donc on regarderait le résultat du vote. On compte d'abord l'ensemble des électeurs et ensuite on compte aussi les voix des moins de 45 ans. Ce groupe-là doit aussi dire oui. Donc les voix des moins de 45 ans comptent en quelque sorte plus. Et c'est seulement si les moins de 45 ans disent oui que le projet est adopté. Donc les jeunes auraient un peu plus de poids et un droit de veto. Je trouve que l'idée est intéressante parce qu'elle nous montre que finalement, de façon simple, on peut modifier un système politique. Il faut simplement ajouter quelques mots. Bien sûr, il faut récolter les signatures pour une telle initiative, mais ensuite, ça fait l'objet d'une discussion et on peut changer le système de façon fondamentale avec, entre guillemets, en créant un veto contre les personnes âgées. Pour terminer, je voulais simplement vous montrer que notre système démocratique évolue, a toujours évolué, doit pouvoir évoluer, mais doit évoluer lentement. C'est une bonne chose. C'est un bon système dont il faut prendre soin et parfois il est en danger pour d'autres raisons qu'on voit aussi malheureusement dans d'autres pays. Mais on a un système qu'on peut aussi renouveler et souvent, ce sont les cantons qui font les premiers pas avant que la Confédération enfin avance. En Suisse romande, surtout avant qu'au niveau fédéral, le droit de vote des femmes soit introduit. Les cantons l'ont déjà fait. Le canton de Vaud en 59. Par exemple, dans le canton de Glaris, il y a déjà le droit de vote à 16 ans. Dans certains cantons, il y a le droit de vote des étrangers. Parfois, les cantons essayent quelque chose et ensuite, on peut peut-être arriver à une majorité au niveau du pays. Et puis, je m'adresse surtout à vous, surtout les plus jeunes. Je vous invite à participer à cette discussion sur le système politique. Intéressez-vous à ce système? Peut-être que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a envie d'étudier le système de M. Knopfel et peut-être qu'à un moment donné, on aura voté sur un veto par rapport aux personnes âgées. Donc, je vous invite à vous intéresser au système et je vous remercie de votre attention et je redonne le micro à Carlos. Applaudissements Voilà, on va continuer. Je vais faire plaisir à ma mère. Je brauche un capix-wort pour avoir à la fin de parler en Deutsch. Thérendais. Salut. Salut, d'enn. D'abord, kenne-je, d'un coup. Il y a encore quelques mots que l'Université a besoin et que je connais. Salut, apéros, menu, dessert, café, portemonnaie. Adieu, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je suis né à la Chaux-de-Fonds, on va dans le chatel. Je suis né à la Chaux-de-Fonds, on va dans le canton de Luzerne. Je suis né à la Chaux-de-Fonds, on a deux amis. L'un était italien, l'autre va parler catalan. Dans la maison de mes amis, on a dû parler comme eux. Je suis né à la Chaux-de-Fonds. 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 Mais le Spanien est ma vater-s-prache et le François est ma meilleure-s-prache. Prudy Joaquin Mlle Mulek. C'est-ce que c'est un centre d'entrée, un centre d'entrée, un centre d'entrée, un centre d'entrée. Drei Hälften, ça fait un peu trop. Je suis 50%. Je suis un roche-graber. Je suis un child of the roche-graben. Je suis roche-ti. Et à ce titre, je vais vous expliquer d'où vient le roche-graben, enfin les questions que je me suis posées à ce sujet. Puis j'essaierai de trouver une conclusion pour vous dire pourquoi est-ce qu'on vit sur ce roche-graben. Mais en attendant, je donne tout de suite la parole au film qu'on va vous projeter et à M. Stefan Schniel qui va mener le premier podium ici tout à l'heure. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 L'enveloppe? Non, c'est le conseil exécutif qui le fixe. Mais c'est vous qui l'avez proposé? Oui. 20 grammes, non. Mais bon, on n'a pas réinventé la roue. C'est le cas depuis un certain temps. Et puis, nous instruisons les préfectures, les communes avec des circulaires, des formations sur ce que chacun a à faire le jour de l'élection. Ensuite, on a des discussions avec la Poste. C'est aussi un défi pendant une semaine de distribuer 750 000 bulletins. Enveloppe, pardon. On a des discussions avec Bédague informatique pour que tout se passe bien du côté informatique. Et ensuite, un mois avant les élections, au théâtre, on fait une grande répétition générale. Est-ce que toutes les communes ont la bonne liste, les bons candidats? On saisit les résultats fictifs, la préfecture vérifie, on recalcule, on calcule les sièges. À la fin, c'est publié. Bon, pas sur Internet. Ça, cette dernière étape, on ne le fait pas. Ça, ce serait aller un peu loin avec les exercices. Et pour qu'il n'y ait pas de panne pendant cet exercice, on dit aux communes qu'il faut qu'elles calculent avec un pourcentage de 10 %. Donc, pour qu'on remarque si, par erreur, la commune utilisait le résultat du test plutôt que le résultat du jour. Donc, est-ce que vous avez compté combien de personnes participent le jour des élections? C'est un chiffre impressionnant. Oui, en fait, c'est une estimation. C'est plus de 5 000 personnes, à mon avis, qui sont engagées dans tout le canton. Je m'adresse maintenant à la préfète. Peut-être que vous pouvez vous avancer. Sinon, on ne voit que votre dos. On ne sait peut-être pas trop ce qu'ont à faire les préfectures pendant les élections. Est-ce que vous pouvez résumer vos tâches? Oui, Stéphane Willard a déjà évoqué différents points. On reçoit des instructions. Notre tâche, c'est d'être l'interface entre les communes et le canton. Interface qu'il faut assurer. Cela veut dire que, d'une part, les communes doivent savoir ce qu'elles ont à faire, à quoi être attentives. Et quand on fait de l'exercice, on remarque que certains appuient parfois sur le faux bouton ou saisissent quelque chose de façon erronée. Et c'est donc important de faire cet exercice au préalable. Ensuite, il y a les propositions qui arrivent de la part des partis. Nous les examinons. Donc, propositions de candidature. On regarde, par exemple, que le nom ou l'appellation professionnelle ne soit pas trop longue ou qu'il n'y ait pas trop de métier, que la virgule soit au bon endroit. Ensuite, il y a le dimanche des élections où nous sommes là avec les communes et nous vérifions que les résultats puissent arriver à temps. S'il y a des toutes petites communes ou des plus grandes communes qui ne nous annoncent rien, alors on va leur demander, téléphoner, est-ce que tout est en ordre ou est-ce qu'il y a un problème avec le système ? Est-ce qu'on peut aider pour assurer le lien avec la chancellerie d'État ? Donc, là aussi, nous essayons d'assurer que tout se passe bien. Et puis, vous l'avez dit, un temps, il y avait même un petit concours pour savoir qui était les plus rapides. Oui, mais ce n'est plus le cas, alors. Non, alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est mon prédécesseur à Signau qu'il faisait avec ses dix communes. Donc, toujours le dimanche de votation ou d'élection, il notait vraiment à quel moment la commune avait annoncé les résultats. Et à la fin, il y avait un classement entre ces dix communes. Ensuite, en 2010, lorsque nous avons commencé avec la préfecture de Lemental, les communes de Signau voulaient savoir quel était leur rang. Oui, qui était avant moi et alors quel était mon rang ? J'ai dit, non, non, alors ça, on a changé. Oui, on peut demander aussi à Mme Jenser, est-ce qu'il y a encore ce concours ? Est-ce qu'on va être les premiers ou est-ce que c'est la qualité qui compte ? Alors, bien sûr, l'essentiel est d'avoir bien décompté les voix. À Zéberg, non, on ne compare pas les communes. Donc, pour vous, c'est la première fois que vous avez, en tant que jeune secrétaire communale, organiser tout cela, est-ce que vous étiez nerveuse ? Oui, c'est vrai qu'on est un peu nerveuse. On se dit, est-ce que ça va fonctionner avec les systèmes avec lesquels on travaille ? Est-ce que les gens vont venir ? Bon, c'est peut-être moins un problème parce qu'on travaille avec des bureaux électoraux fixes, mais on ne sait jamais si tout le monde va être là, si tout fonctionne. C'est vrai qu'on a fait cet exercice, mais ça nous donne plus de sécurité. Mais bon, on ne sait jamais ce qui va se passer le jour J. Donc, un bureau électoral permanent, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie ? Oui, alors, beaucoup de communes, pour décompter les voix aux élections et aux votations, font appel à différentes personnes de la commune, alors qu'à Zéberg, pendant quatre ans, on a élu sept personnes qui nous soutiennent de façon permanente. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Est-ce que vous avez dû prendre des décisions pour des cas limites ? Non, des cas limites, on n'en avait pas. Par contre, ce qui arrive toujours à nouveau, c'est que les gens oublient de signer leur carte de vote. C'est dommage quand on pense que les gens voulaient voter ou élire et qu'à la fin, leur vote n'est pas valable. Et pour l'élection au Grand Conseil, c'est arrivé aussi que les gens mettent deux listes dans l'enveloppe et ce n'est pas valable. Merci. Maintenant, une question à Julien Steiner. Est-ce que vous avez aussi ce problème ? Combien c'est ? 1% des gens qui oublient de signer leur... On a, suivant le taux de participation, entre 100 et 500 personnes qui votent de manière fausse, c'est-à-dire qui ne signent pas la carte de l'élimation ou qui ne renvoient pas leur bulletin dans une enveloppe officielle. Et avez-vous une solution pour ce problème ? On a, l'association des communes bernoises a mis en place une action qui sera mise en oeuvre en septembre, où il est prévu de mettre dans l'enveloppe de vote un post-it sur lequel il est rappelé qu'il faut bien signer la carte de légitimation avant de la renvoyer. Et cette action a déjà eu lieu par le passé, et ça a montré que chaque fois que ça a eu lieu, le taux de participation, ou plutôt le taux d'envoi correct a été meilleur. Ok. Alors, ça veut dire qu'il y a un post-it, par exemple, où l'on doit nous dire, c'est une innovation soutenue par le canton, ou qu'en est-il ? Oui, je crois que c'est une très bonne chose. On sait que ça a déjà été fait. Et quand on fait le calcul pour tout le canton, selon l'expérience, c'est 1 à 1,5 % d'électeurs qui oublient de signer, et leur voix n'est pas valable. Donc, ça fait quelques milliers, quand même. Vous m'avez aussi expliqué que dans la ville de Berne, on peut être mobilisé, donc recevoir une lettre pour le week-end électoral de décompter les voix. Ah bien, vous faites autrement. C'est-à-dire que nous avons un bureau électoral permanent, nommé pour 4 ans, avec des personnes qui sont toujours les mêmes et qui reviennent à chaque votation et chaque élection. Et lors des élections, nous avons en plus des collaborateurs de l'administration qui viennent nous aider à introduire les numéros des candidats et candidates dans le système électronique. Est-ce que vous avez... C'est une question qui s'adresse à tous. Est-ce que vous avez une idée de comment augmenter la participation pour les élections cantonales ? Ou est-ce qu'on n'a pas d'idée ? Vous avez une idée ? On m'a dit que vous avez fait une proposition. Le fait que la ville de Berne ait un taux de participation qui est systématiquement inférieur aux autres communes et à la moyenne cantonale. Et cette étude montrait aussi qu'une solution pour augmenter le taux de participation aux élections cantonales serait de les faire en même temps qu'une votation fédérale. C'est-à-dire d'utiliser un des 4 dimanches de votation fédérale pour avoir une élection cantonale. Et il est montré quand même que les gens, si on vote sur un sujet important qui est débattu au niveau national, les gens se rendent plus facilement à l'urne. Bon, c'est vrai qu'on a aussi déjà examiné cette question. La Confédération et les grands cantons font justement leurs élections à notre moment. L'idée, c'est que ces élections ne devraient pas être influencées par les votations. Parce que si vous faites l'élection un dimanche, par exemple, où il y a un objet important, où la participation est de 60 %, alors on risque que l'un ou l'autre compte, profite et influence l'élection. Si vous faites une date séparée, ces influences extérieures ne s'exercent pas. Deuxième point, un point aussi d'organisation. Je pense que quelques communes n'auraient pas de problème à gérer à la fois les élections cantonales et en plus sur un vote fédéral. Mais la participation serait alors plus élevée et les résultats arriveraient bien, bien plus tard. Et surtout pour le juré bernois, qui doit aussi encore élire ce jour-là le conseil du juré bernois, ça ferait quand même beaucoup. Là, l'avis diverge entre les différentes communes. Madame Riedlis-Pacher, est-ce que vous avez encore des idées, propositions ? Non. Encore une question. Merci de répondre brièvement. Et une dernière question à Madame Liancer. E-voting, le vote électronique. Quand est-ce que ce sera possible pour le canton de Berne ? Ouh, là, je n'oserais pas faire de pronostics. Oui, vous allez bientôt être à la retraite. Le problème va être... Oui, donc moi, je pars à la retraite dans un mois. Donc avant, il n'y aura rien. Voilà. Au niveau fédéral, de nouvelles dispositions sont en train d'être élaborées. On veut refaire un essai, un Galtur-Govie. Je crois qu'un autre canton aimerait l'année prochaine se relancer dans le canton de Berne. Si nous prenions la décision de vote électronique, il faudra compter deux ans jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau voter par un clic de souris. Donc, pas tout de suite alors. On verra. Encore une dernière question à Mme Jenser, puisqu'on a parmi nous beaucoup de jeunes dans cette salle. Vous tous, vous vous engagez pour la démocratie, pour le bien de tous. Vous jouez un rôle très important. Mme Jenser, vous avez la possibilité d'un petit spot publicitaire. Alors, pourquoi est-ce passionnant de travailler dans une administration communale, peut-être que vous pouvez conseiller aux jeunes de chercher un apprentissage ou un travail dans les communes. Vous avez une minute. Bon, OK, une minute. Le travail dans une commune ou dans une administration communale est extrêmement divers. Ça va de la construction jusqu'aux finances, en passant par la proximité avec le citoyen et l'influence politique. Je dirais que chacun peut trouver un sujet qui le passionnera au niveau de la commune. Et en plus, tout le savoir que l'on nous transmet nous donne vraiment beaucoup de connaissances aussi pour le privé. Dans la vie de travail, dans le travail, j'ai vraiment appris énormément qu'il m'a aussi servi dans le privé. Et c'est très enrichissant, la discussion avec les politiques, avec la population. Et en plus, vraiment, ça fait plaisir. Voilà, je crois que vous avez très bien réussi le spot publicitaire. Vous méritez nos applaudissements. Je crois que vous êtes aussi encore là pendant l'apéro. Si quelqu'un aimerait encore vous poser des questions pour savoir comment se lancer. Voilà, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vous remercie très chaleureusement pour votre participation. Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. On va continuer avec cette recherche du Röschte Graben, je vous ai promis. On a vu, il y a des gens qui parlent français, d'autres suisse-allemands, donc il est peut-être là, le Röschte Graben. Je me suis demandé, est-ce qu'il ne se cacherait pas dans les clichés? Dans les clichés qu'on est les uns sur les autres. Nous, les romans, on a bien sûr des clichés sur les Suisses-Allemands. Pardon, je me suis demandé, est-ce que les Suisses-Allemands aussi ont des clichés sur les romans? Vassir! Oh là là, Rathaus, hein? Heureusement que j'ai prévu. Alors, est-ce que les Suisses-Allemands ont des clichés sur les romans? Oh, c'est un peu délicieux. Oh, c'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux. Fendant du Valais. Dans nous, c'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux, mais un peu délicieux. Je vais laisser chauffer un peu. C'est un peu délicieux. Ja, natürlich. Lesipps, c'est un peu délicieux. Les Français ont des clichés sur les choses. Je l'ai so souvent d'écouté. «Romans ont des problèmes avec l'alcool. » Et c'est vrai. «Romans ont des problèmes avec l'alcool et l'eaux. » C'est vrai aussi. Un problème, c'est que nous devrions jusqu'à 0,5 Promille. 0,5 Promille, c'est impossible. Un roman a moins que 0,5 Promille dans le sang. Pas mal au matin. Pour nous, les enfants, les enfants et les enfants, ont plus que 0,5 Promille. C'est sûr, parce qu'il y a des Milch de la mère. Ou parce qu'il y a du Nucchi et du Schnaps. Und was ich auch erfahren habe, ist, dass die Schweizer nicht so viel saufen, wie wir kommen. Und mir hat die gleichen Gesetze. Das ist nicht Fair Play. Nein, wir sollten einige Promille von euch nehmen, für unsere Reserve zu machen. Zum Beispiel, wir lehnt euch noch 0,1 Promille. So könnt ihr noch ruhig eine kleine Schwarzwaldtorte essen oder ein Kichstage. Und wir nehmen die 0,4 Promille übrig für uns. Und dann schenken wir euch unsere vier Monate ein Kichstage. Der hat Militären nicht gern, aber nicht so. Der hat Militären nicht gern. Das sehen wir an alle Wallen. Flugzeuge und so. Der hat Militären nicht gern. Der hat Militären nicht gern. Der hat Militären nicht gern. Und die Almäne, die wir wissen nicht was. Total unlogisch. Aber die Kinder immer wollen, wir sind im Land als Meer. Und wir sagen, wir rinchen diesen Schweizer. Dass c'est vrai. On ist fęchτο mit der Oláركation. mais comme le pays va quand même pas si mal, il faut dire ce qui est, mais des fois je me dis, peut-être que les Suisses-Allemands sont plus intelligents que les Romains. Peut-être. Peut-être, c'est-à-dire intelligenter que les meilleurs. Peut-être qu'ils ont compris les choses, que les meilleurs sont trop blâts pour comprendre. Et c'est vrai que nous, on admire les Suisses-Allemands toujours. On vous trouve parfaits, et c'est pour nous parfait, c'est parfait. Et c'est l'ultime zoug, c'est-à-dire. Mais, vous êtes travailleur, rechtseidig, ernst, treu, presque ennuyeux, langweilig. Mais, on aimerait bien leur ressembler. Nous devraient mettre de l'argent de côté. Das machen wir nicht. Mais, c'est-à-dire que seulement une femme, c'est-à-dire que nous n'allons pas. Mais, c'est-à-dire que les militaires, c'est-à-dire que nous n'allons pas. Et c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la Suisse. Et c'est-à-dire que nous sommes très fréquents. Peu importe. Deux-à-dire que nous sommes parfaits. Enfin, je suis le Très, c'est-à-dire qu'on m'auses๋ges. Et ce que vous êtes parfait, c'est-à-dire que les quatre-à-dire que nous n'allons pas. Et vous n'allons pas à dire que mes grossmé et mes petits. Mais nous, c'est-à-dire que nous sommes vraiment de la Suisse. Je me souviens aujourd'hui, j'allais parler aujourd'hui aujourd'hui, j'allais l'écrire. J'ai dit Benito, Benito est un ami de moi, il travaille dans une banque en Genève. Très bien un ami. J'ai dit Benito, que j'allais aujourd'hui aujourd'hui en France. Et comment les Françaises hasent. Je me souviens, comment les Françaises hasent. Et c'est intéressant, les Françaises hasent. J'ai dit BIP, j'ai dit, c'est cool, c'est cool. J'ai dit Olivier, je m'en met. J'ai dit celui qui crie. Je me souviens qu'ils ont l'air. J'ai dit Néanbourg, Sainte-Union, en Vatlander. Maar je suis univercus de ça, parce qu'ils n'humourent, j'ai dit Fransos. J'ai dit un T-shirt pour les fans de Fussballe. Je m'amène ici. J'ai deux équipes, la Suisse ou tout autre, qui s'y battre la France. Pour ceux qui ne sont pas très fleschiques, je pense que je soutiens deux Mannes, la Schweiz et quelqu'un qui a la France. Vous entendez? C'est haut-deutsch. Vous avez les Français, mais vous avez encore plus. Et je pense que c'est parce que vous êtes un peu plus. Et pour en parler tout à l'heure de pourquoi on est jaloux des Suisse-Allemands, je reviendrai vers vous, mais je repasse la parole. C'est déjà... Oh, il y a un film d'abord. Alors, on va passer un moment au cinéma et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Je pense que c'est que c'est un film d'un film d'un film d'un film d'un film d'un film d'un film. Mais en France, c'est de l'infant de l'un film d'un film d'un film d'un film d'un film. qui ont des Français ou des Français ou des Français, qui ont des Français, qui ont des Français. Et je me sens aussi un peu agressif. C'est devenu un peu plus plus agressif. C'est possible aussi avec Covid-19. C'est difficile pour le faire éprouver. Il y a des situations où tu penses, tu faisons des choses pour la société. Tu engagiseras pour une certaine politique politique. C'est pas tous les mêmes, mais c'est aussi important. La diversité est très importante dans les parties. C'est aussi un système démocratique, qui est intéressant. Mais que cela soit comme ça, c'est très important. J'ai décisioné d'un moment de la décision, de la paix et de la paix. J'ai été au-dessus de la paix et de la paix. C'est une paix pour une paix à la paix à la paix. La paix est une paix à la paix à la paix à la paix. Quand on le fait chaque matin, il est vraiment 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 très amende. C'est un peu comme ça. Et c'est tout de suite, ça fait plaisir. C'est toujours très intéressant, avec les gens interagir, même si on va à venir un petit peu, les gadgets à partager. Parce que les gens sont un peu au solit au solit, et on va se faire la politique. C'est toujours très intéressant. Nous avons eu un camp de Wahl. Il y a eu un camp de m'hital, J'avais eu une expérience à la nationalratswahl 2015. J'étais avec d'autres candidats en même temps. J'allais dans un chômage. J'allais en Halle pour l'anlasse. J'allais pas à l'anlasse. J'allais dans un chômage. J'allais dans un chômage. J'allais l'apparavant. J'allais l'apparavant. J'allais l'apparavant. J'allais l'apparavant. J'allais l'apparavant. J'allais lauttare un auteur d'agentulsive stoppie. J'allais l'apparavant. Et je l'apparavant. J'allais l'apparavant. J'allais l'adresse notre mail, j' recoil sur les supporters. J'allais l'apparavant des PDFs. J'allais l'apparavant. Non, maintenant, nous avons encore est assez seul lors d' gezeigtance. Mais il y a des petits gestes qui sont intéressants. par exemple quand vous marchez chez vous dans la rue et puis il y a quelqu'un qui vient vers vous qui dit « ouais bravo, j'ai vu que tu t'engages, c'est chouette ». Et des fois c'est des personnes qui, je sais au fond, ne soutiennent pas totalement le parti, mais se disent « ok, c'est chouette, c'est quelqu'un de chez moi qui s'engage, donc je vais le soutenir, je vais peut-être le mettre sur une liste, le rajouter sur une liste qui n'est pas du parti ». Donc ça je trouve ça encourageant. Ce qui a fait prêvement, c'est quelque chose qui est une personne dans les étudiants, dans les étudiants où on a dit « c'est celui de ce qui est un homme ». Et on a dit « ce qui a dit », c'est quelque chose qui a fait « ce qui est prêvement ». Moi j'ai toujours pensé, je ne suis pas un politique. Je me suis pas un argent et j'ai pas tant intéressé, ou pas de politique discussions j'ai beaucoup d'excreté. J'ai pas d'accès à des choses, c'était un peu kontrovers. Mais je m'ai décidé, pour le qu'on s'assure pour l'Université de l'Université. J'ai beaucoup d'évoquer des gens. J'ai beaucoup d'évoquer des gens. J'ai beaucoup d'évoquer des Main-Rats et me a beaucoup de choses. C'est politique. Il y a toujours des situations où je vois pas d'un des gens, où je vois pas d'un des gens. Et je me suis politisé. Et je me souviens, je me souviens, que je me souviens. Oui, en Stéphysburg, c'était toujours un sujet. J'ai toujours mis à la Gile de la Gile. J'ai jamais entendu parler de la Gile. Et alors que nos Gile, qui était un peu plus grand, m'a motivé à la Gile de Stéphysburg, une sporthalle, une sporthalle. Et c'était ma motivation, à l'installer. Et maintenant, mes Gile sont presque grand que moi. J'ai aussi, la chaleur, une chaleur 46, etc. Et maintenant, c'est là. Nous devons attendre la Abstimmung. Et je suis très heureuse, que nous pouvons le Gile de la Gile. J'ai dit, je suis très heureuse, qu'il y a un peu plus de l'Union. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai pas de l'Union. J'ai pas de l'Union pour les choses. J'ai pas de l'Union pour les choses à changer pour les gens. J'ai dit, j'ai cette émission pour les choses, j'ai pas de l'Union pour les choses, j'ai pas de l'Union pour les choses. Et donc, je vais vous candidater un grand que la Gile. Tu ne peux pas toujours te partagez la partagez. Tu ne peux pas trouver des choses. On va avoir des choses. Et ce qui est souvent, On peut aussi le faire faire un autre acte. Et c'est super cool. Et puis, je suis aussi très heureuse de faire connaître, que je suis toujours très heureuse de faire connaître, que je suis très heureuse de faire connaître. Je l'ai appris à l'écrire sur la Vérimau ou la Politique plus d'adresse de l'État. J'ai appris beaucoup à l'écrire, à la raison d'être des gens d'un des différents natures. Et j'ai appris à l'écrire, plus de plus de plus de plus de travail. Parce que finalement, nous pouvons ensemble, parce que nous pouvons en même temps, dans la même direction, beaucoup plus d'arrivée. Et c'est aussi ce qui m'a motivé. C'est ce qui m'a motivé. C'est ce qui m'a connecté. C'est ce qui m'a connecté. C'est ce qui m'a connecté. Franchement, j'allais seulement 10 cm. Aujourd'hui, j'allais être un millimetre. Mais c'est ce qui est top-gut. Il est important pour les politiciens, pour que les gens de l'agre se trouve. Pour que les solutions pour les solutions, pour que les solutions pour les prochaines générations, pour les prochaines générations. Je me disais, si je fais politique, je me suis en train de faire comme ça, comme ça me dit. Je me suis en train de faire trois mots. «Geminsam la future de l'Union de l'Union. » C'est un engagement pour et avec la société, c'est un engagement. Schlafmangel, Adrenaline... Et tu veux un changement. Dans la première ligne, c'est la vieillesse. C'est un engagement. C'est un engagement, mais c'est un engagement. Mais c'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est Utiles. C'est un engagement. C'est un engagement beaucoup. C'est un engagement, en positifiant. C'est bien vouloir faire. Il y a eu de connaissance. Moi, c'est un engagement. C'est l'accord. C'est auch лучше, qu'on se reconnaissance. Et ou qui nousッons. C'est important, enrichissant. et c'est la démocratie. Bien, nous passons maintenant au deuxième volet de notre discussion, plus politique. Nous avons réuni des représentants de l'économie, des partis politiques, des médias, Esther Mayer, secrétaire des Verts, Madame Maliki Panaïdez, secrétaire de l'UDC du canton de Berne, Philippe Messerly, co-secrétaire du PEV, Peter Brandenberger, qui dirige le journal régional Berne-Fribourg-Valais, la radio suisse alémanique, et Auxbiri, qui dirige GFS Berne. Je commence tout de suite par Madame Panaïdez. Votre parti fait partie des perdants. Vous faites partie des perdants. Moi, personnellement aussi, je suis perdante. Mais bon, l'UDC a perdu des sièges, deux sièges. Est-ce que la déception est grande après une journée d'élection ? Réponse. Ce n'était pas vraiment une déception. Non-élection, je l'avais prévu. J'aurais même pu gagner si on avait parié. C'est une semaine avant que j'ai paniqué. J'ai vu le résultat des élections dans le canton de Vosges. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer dans le canton de Berne ? J'ai réfléchi à ce que nous n'avons pas fait, ce que nous aurions pu faire. Et 0,9% que nous avons perdu ce dimanche, c'est quand même un résultat solide. Et pour vous, personnellement, vous avez perdu votre siège. Mais c'est quand même un coup dur, non ? Lorsque l'on ne peut pas retourner au Grand Conseil. Réponse. Non, ça fait déjà très longtemps que je fais de la politique. Ça fait 25 ans que j'ai travaillé pour l'UDC. D'abord à l'UDC suisse, ensuite à l'UDC bernoise. On a connu d'autres défaites, amères, d'autres personnes qui se sont engagées pendant des années, qui étaient d'excellents députés parlementaires, mais qui ne parlaient pas très fort. Je savais que c'était un mandat résiduel, six mois. J'étais en sixième poste. Le sixième poste est parti, le sixième siège est parti. Donc voilà. Question, c'est comme la panthère rose. Je reviendrai. Hier, mon arrondissement électoral a fait une petite fête, on m'a remercié, et on m'a dit, bon, tu fais une pause et tu reviens. Et je leur ai répondu, bon, je reviens tous les six mois, on va me donner une corbeille chaque fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la politique ? Réponse, c'est fascinant, et je le dis également en tant que secrétaire, de voir comment la politique fonctionne. Lorsque je me suis présentée pour le secrétariat général de l'UDC, je suis entrée dans ce grand bureau, beaucoup de jeunes discutaient, travaillaient, et je me suis dit, ah oui, c'est vraiment là que j'aimerais travailler, et ça n'a pas changé tout au long des années. C'est toujours très fascinant de discuter, cette compétition aussi. Madame Esther Meyer, vous êtes déjà secrétaire des Verts. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce mandat ? Réponse. Cela fait déjà une belle lurette que je milite chez les Verts. J'ai une activité politique auprès des Verts depuis une dizaine d'années, et depuis quatre ans je travaille au secrétariat, depuis deux ans je suis secrétaire. Et je trouve qu'au sein des secrétariats des partis, c'est extrêmement varié le travail, et on voit également dans les coulisses, on est dans les coulisses de la politique cantonale. C'est très intéressant. Question. Puis bon, il y a des élections, alors on peut être gagnant, comme vous, les Verts. Comment est-ce que vous avez fêté ceci ? Réponse. J'ai eu la même réaction une semaine avant les élections que ma collègue Aliki. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Oh là là, est-ce que ça va bien se passer ? Pour les élections nationales, il y a toujours des probabilités. Pour les élections cantonales, c'est un peu différent. Bon, on a toujours les tendances nationales, mais c'est toujours différent un peu dans les cantons. Oui, c'est bien. Nous avons fêté, nous avons gagné cinq sièges. Il y a eu plus d'électeurs, d'électrices pour notre parti dans tous les arrondissements. nos préparations ont duré une année pour cette élection. Et donc, ça a été un grand soulagement. Question. Mais vous n'allez pas nous dire à quelle heure vous êtes rentrés à la maison ? Réponse. Ah, ben, le soleil se levait. Est-ce que... Question. Les verts bénéficient simplement de la vague verte ? Réponse. Bon, je n'ai peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question. Je crois que ce sont vraiment tous les militants, toutes les militantes. La campagne a été très forte, très énergique. Ce que je constate, c'est que dans une campagne électorale, vous devez être sur tout un tas de plateformes. Vous avez des affiches, vous devez être dans les marchés, etc. Et toutes les autres plateformes. Et c'est un travail bénévole que font les militants. Et c'est... Pendant leur loisir, ce n'est pas que nous avons bénéficié d'une espèce de vague verte. C'est vraiment du travail très dur que nous avons fait. Philippe Massoli, vous avez été réélu. Vous étiez sortant, et je vous félicite. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait afin d'assurer votre réélection ? Réponse. J'ai essayé d'être au plus près des personnes. J'ai écrit plus de 3 500 cartes. J'ai écrit les adresses. Personnellement, je crois qu'il importe d'être authentique, d'être proche des personnes. En tant que PEV, nous n'avons pas un budget énorme. Nous ne pouvons pas publier beaucoup d'annonces. Et nous devons utiliser les moyens que nous avons. J'ai essayé de le faire avec conviction. Mon doigt n'est pas blessé parce que j'ai tellement écrit. Oui, mais il nous faut beaucoup d'engagement, de travail, de passion. Des personnes qui nous aident, Esther l'a dit, beaucoup de travail, de bénévolat. Question. Est-ce que vous avez simplement signé ou est-ce que vous avez écrit quelque chose ? Réponse. Pour les personnes que je connais, j'ai encore ajouté une phrase personnelle. Oui, c'est une énorme charge de travail. Le PEV a perdu un siège. Est-ce que vous êtes quand même déçus ? Réponse. Évidemment qu'on est toujours déçus lorsque l'on perd un siège. Mais je ne pourrais pas dire qu'on a fait faux, qu'on aurait dû faire les choses différemment. Je crois que c'est un peu dans l'ère du temps. Il y a eu le Covid. Ça ne nous a pas beaucoup aidé. Tout l'environnement a été polarisé. Enfin, il y avait beaucoup de dissensions dans la société. Ce n'est pas très... Ça ne nous a pas beaucoup aidé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut influencer. Bon, il y a cette tendance politique, cette tendance de fonds vers libéraux. Il y a des modes politiques. On peut faire preuve de beaucoup d'engagement. On peut beaucoup travailler. Mais il y a certains facteurs qu'on ne peut pas influencer. Peter Brangenberger, un collègue. Lors de la première discussion, on a dit que la participation était très basse. Nous, dans les médias, on s'en rend compte. Les articles que nous écrivons ne sont pas toujours beaucoup lus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait ? Si vous pourriez faire peut-être un peu plus du côté des médias ? Alors, réponse. Qu'est-ce que nous avons fait ? Une campagne pendant 15 jours. Nous avons présenté tous les candidats, toutes les candidates, en tout cas des grands partis. Le matin, dans les émissions matinales, nous avons expliqué pourquoi ils se portent candidats, un portrait. Et le soir, nous avons eu des interviews. Nous nous sommes orientés sur les procédures d'évaluation du monde économique. Nous avons réfléchi au profil nécessaire. si l'on veut devenir conseiller d'État ou conseillère d'État. Nous avons eu des contacts avec l'université et on nous a répondu, il n'y a pas beaucoup d'études, mais nous avons fait quelque chose auprès, au centre de compétences de la gestion publique. Et on a quand même élaboré un profil d'exigence. La question que nous nous sommes posée, qu'est-ce qu'il faut avoir pour devenir conseiller d'État ? Et nous avons donc, en fonction de ces compétences, nous avons fait nos interviews. Cela ne pouvait peut-être pas paraître très spectaculaire dans ces articles, mais quand même, cela a été beaucoup de travail en amont. Et il fallait bien se préparer aux interviews, puisque ça ne pouvait pas connaître les réponses. Et ensuite, nous avons également diffusé des contributions de 10 minutes. Et nous avons reçu d'ailleurs un feedback de plusieurs personnes que cette méthode nous permettait aux auditeurs de comparer les différents candidats. Voilà, tel candidat est tel. Compétences, tel autre candidat a perdu un peu les pédales dans les questions, etc. Donc, nous avons fait justement ces entrevues d'évaluation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore des discussions, comme aujourd'hui ? Enfin, on le faisait dans le passé. Cette fois, nous y avons renoncé, puisque nous nous sommes dit que les tables rondes, on ne savait même pas si elles pouvaient avoir lieu, étant donné le Covid. Et puis, c'est quelque chose qui n'est plus tellement apprécié. Il y a d'autres moyens de mener une campagne. Et pourtant, une contribution importante des médias, c'est d'expliquer ce que c'est les élections avec une table ronde. On peut dire, il y aura des élections, rendez-vous, ces discussions, ces tables rondes. Bon, on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est difficile, c'est pénible. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a 30 % de participation. Pour notre émission, on fait beaucoup de choses, on le fait volontiers, mais il faut probablement accepter que quelqu'un arrête le bouton de la radio. question, et les candidats et les candidats, est-ce qu'ils ont été, ils ont joué le jeu ? Réponse. Oui, oui. Quelquefois, nous nous sommes posés aussi qu'est-ce que nous sommes prétentieux d'être en quelque sorte assesseurs ou évaluateurs ou analystes ? Bon, il y a eu quelques coups de téléphone. Lorsque nous avons expliqué pourquoi nous faisions tout ça et lorsque nous avons ajouté également le travail d'Adrien Ritz de l'Université de Berne, bon, beaucoup de candidats et de candidats ont dit bon, on change un petit peu l'approche. Ils ont été d'accord de participer avec plus ou moins d'enthousiasme, évidemment, mais tous ont coopéré. Question. Monsieur Biéry de GFS. Les élections dans le canton de Berne, cette tendance verte, on a continué. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur les élections de l'année prochaine, dans les élections fédérales ? Réponse. C'est difficile de répondre. Normalement, oui. Cela permet des prévisions des élections nationales. Deux ans avant les élections fédérales, il y a les grands sujets qui émergent. Et on peut aussi tirer des conclusions des élections cantonales. Mais cette fois, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement le cas. Ce que nous aurons certainement, et on se rend compte également par rapport à celles et ceux qui ont été élus ou pas. Donc on se rend compte que la protection du climat, ça continue à être un sujet d'actualité. la question de l'énergie, c'est quelque chose qui... Ce sont des sujets qui portent les partis. Mais il y a également de nouveaux sujets. Il y a eu des événements qui sont apparus depuis peu de temps, par exemple l'Ukraine, des questions de sécurité, des questions liées à l'économie. Et cela... Ce sont plutôt des sujets des partis bourgeois qui se positionnent plus sur des questions d'économie ou de sécurité. Et cela pourrait être un nouvel élément. Et c'est un élément important. C'est un effet particulier. Si lorsqu'on a un sujet très prégnant dans la société, très ancré dans la société, mais qu'en même temps, on est un parti qui propose des solutions pour ces problèmes, à ce moment-là, on profite des élections. Ce n'est pas qu'on peut... que le succès est assuré, mais on peut profiter de ceci. Et à ce moment-là, il y aura un nouveau monde, en quelque sorte. Question. Et les... Est-ce qu'un bon travail de la part d'un secrétariat, d'un parti, peut obtenir 1 % de plus ? Réponse. Le travail des partis, c'est très important pour le système politique. Ici, c'est un petit peu le lubrifiant, en quelque sorte. Cela va au-delà des élections et les élections, c'est peut-être ce qui donne beaucoup à faire, mais l'impact est peut-être plus faible. Ce sont... Le travail parlementaire est très important. Les décisions objectives sont importantes. Mais pour les élections, bon, le facteur qui m'amènera à élire pour un parti ou un autre, c'est mon contexte, c'est mon environnement. si j'ai voté pour un certain parti il y a 4 ans, je vais probablement voter pour le même parti. Et si... Cela signifie que pour faire changer d'avis les électeurs, c'est beaucoup de travail. question aux trois représentants des partis. Oui, fusionner les élections cantonales et fédérales. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous êtes plutôt en faveur de cette idée ? M. Messorlie ? Non, je suis tout à fait contre. C'est difficilement prévisible. Cela dépendra des votations. Cela peut être très mobilisateur. Par exemple, des projets en matière d'agriculture. À ce moment-là, ce seront surtout des agriculteurs qui vont voter. ou alors vous avez un projet de votation concernant la VES qui va mobiliser les Verts et la gauche. Non, ce n'est pas très fair play, je trouve. Peut-être qu'il y aurait plus de votants, c'est possible, mais le résultat serait vraiment imprévisible. Et bon, cela ouvrirait grand les vannes de petits jeux tactiques. Le Conseil fédéral aurait une influence sur les votations ou les élections cantonales. Le Conseil fédéral se dirait, bon, on va planifier telle ou telle votation parce qu'il y aura ces élections dans le canton de Berthe. À l'équipe, à Niaïdes, j'ai la même idée. Ce serait même pire pour ces petits jeux tactiques. Bon, il y aurait le Conseil fédéral, mais bon, à ce moment-là, il faudrait lancer beaucoup d'initiatives populaires. Bon, la gauche le fait déjà de toute façon. il faudrait qu'il y ait beaucoup de projets de son propre parti afin que les chances augmentent que ça coïncide avec les élections cantonales. Il est vert. Oui, la vague d'initiative. Je suis saint-galloise à l'origine où le Parlement cantonal est élu lors d'un jour de votation et la dernière fois que j'ai voté dans mon canton d'origine, c'est tombé au même moment de l'initiative sur l'immigration de masse de l'UDC, ce qui n'a pas mené à une polarisation. Mais le PS et l'UDC ont gagné beaucoup de sièges. Les Verts, le PEV, les Verts Libres ont perdu des sièges ou n'étaient même plus représentés au Parlement. personnellement, je trouve que c'est dommage que l'on vote si peu. Mais ce n'est peut-être pas absolument nécessaire que l'on vote. Il est important qu'il y ait le droit de voter et d'élire. et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait d'abord dire qu'il y a une grande partie de la population vivant en Suisse qui aimerait voter mais qui ne peut pas le faire, je pense, aux étrangers. Il faut créer des possibilités pour ceux qui voudraient voter. Et qu'en pensez-vous? Qu'en pense la recherche? Je me rallie à ce qu'ont dit mes préopilants. Je trouve que ce serait dangereux qu'il y ait un côté aléatoire selon la situation. Vous avez évoqué par exemple les projets sur l'agriculture. Au fond, il y a trois éléments connus pour augmenter la participation. La première n'est pas voulue mais ne serait pas souhaitée. Si on réduisait le nombre de votations, ça conduirait à plus d'élections. et la deuxième possibilité, Chafouz, c'est le côté obligatoire. Ça amène 3%. Simplement, c'est 5 francs d'amende. Je lève... Je crois que ça amène 3% de participation en plus. Et dernier élément, simplement un timbre sur l'enveloppe réponse. Ça coûte un demi-million dans le canton de Berne, mais ça a un effet. ça a été d'ailleurs prouvé. Et sur le plan des médias, ça ne jouerait pas un très grand rôle. Non, je n'aurais pas peur que les résultats soient lancés plus tard. Voilà, s'ils préparaient. Je crois que le grand thème, c'est de mobiliser la population. Pour tous, je trouve bien que ceux qui mobilisent bien avec leurs méthodes et leurs gens de s'adresser à eux directement. Si c'est ça le facteur décisif, je pense que c'est beaucoup plus équitable que simplement si on a de la chance ou de la malchance que quelqu'un d'autre mobilise. Donc, au niveau cantonal, il y a le problème que ce niveau n'est peut-être pas si entrayant, il y a le niveau fédéral, le niveau plus communal. Le canton se trouve un peu entre deux. On pourrait aussi dire que si ça ne mobilise pas plus, c'est que les choses ne se passent pas si mal. Donc, finalement, les gens sont satisfaits avec les sujets sur lesquels ils peuvent s'exprimer et avec ce que les politiques font ici dans cette salle. Oui, dernier tour de table, peut-être des réponses plus brèves. Que pensez-vous de l'idée évoquée il y a un peu de l'élection à la proportionnelle pour le conseil exécutif? En tout cas, l'UDC tout à coup était pour. C'était quand même un peu une surprise. Oui, l'UDC était pour. La secrétaire générale n'était pas enthousiaste. Mais bon, on verra. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est le groupe qui a eu cet avis? Oui, bien sûr, ça a donné des discussions. Qu'est-ce qui se passerait? si le proportionnel s'appliquait au gouvernement et comment la collaboration entre bourgeois se poursuivrait? Pour l'instant, j'ai profité, j'ai trouvé ça positif qu'on ait une bonne collaboration, donc un groupe de quatre bourgeois qui a bien travaillé ensemble. Bon, je suis peut-être trop conservatrice et peut-être que mon parti est progressiste. Je vois que l'avis à l'UDC n'est pas fixe. Non, d'ailleurs, je ne suis pas à mon parti. Qu'en pensent les Verts? Je ne peux m'exprimer que pour moi-même. Ce n'est pas un avis consolidé. Ce qu'on peut constater, c'est que les élections au conseil exécutif dans le canton de Berne, c'est peut-être plus des alliances et moins des élections personnalisées que dans d'autres cantons et qu'il y a moins de dynamique entre les camps. Oui, il faudrait l'analyser de plus près. Monsieur Masserly, vous avez un avis sur la question? Oui, mon parti est favorable à la proportionnelle. Les élections à la majorité sont des élections de blocs, c'est les deux grands blocs qui se partagent, les sièges entre eux et le centre, le centre politique n'est pas représenté. alors que c'est une part importante parmi les électeurs et je trouve cela dommage. Avec une élection à la proportionnelle, la répartition serait plus équitable au grand conseil. Comme au grand conseil, donc on aurait un bon système électoral. Donc, on ne va pas entrer dans le détail sur d'autres systèmes. Monsieur Puckelsheim, je vois cela d'un point de vue opérationnel. Pour nous, statisticiens, les élections proportionnelles sont plus faciles à reproduire dans la statistique. J'y vois une élégance, mais c'est vrai que les élections majoritaires répartissent le pouvoir. Ça peut avoir un sens et c'est comme en s'organisant en Suisse. Je ne vais pas tout à fait suivre. Vous êtes favorable à quoi ? Non, je ne suis pour rien, mais le système majoritaire est plus facile. Bon, très bien. Alors, je vous remercie pour votre participation à cette table ronde et on continue avec Carlos. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que c'est sûr qu'on est jaloux des Suissellements. Peut-être que je dois un peu l'expliquer encore. Je vais vous donner un exemple de pourquoi nous ne sommes pas pas le même romans et les Français et surtout économiques. Nous ne sommes pas pas le même. Je vous donne un exemple de 20 minutes. Vous connaissez ou n'avez-vous pas le temps ? Oui, déjà. 20 minutes. C'est une émission pour nous. 20 minutes. Et pour vous c'est 20 minutes. On peut féliciter l'entreprise qui a celle à traduction. 6 Monate une émission si du 20 minutes 20 minutes. Les titels sounding déjà intelligible. C'est donc c'est unejamme 저희 les 100 où Il y a entre les 20 minutes et les 20 minutes, c'est un peu de l'écriture. Vous avez déjà essayé, un peu de l'écriture dans les 20 minutes. Deuxiènes sont un peu de l'écriture pour les lire. On doit trouver des définitions horizontales. Après un petit numéro, après un petit numéro. C'est toujours un peu de l'écriture, donc on doit faire un mot avec un peu de l'écriture. Et si on ça, et si les l'écriture de пошillées, donc on vaUTÉ... Et si maintenant on valores de 20 minutes. Dans cette liste, on produit 50'20 2021. eux Pour la même quantité. Cela signifie, de l'écriture, on organise l entertaining un peu plus Sechs. Encore une conversion entre les livres. C'est pour ça que le café est tellement cher pour nous à Zurich. Un moment, Peter. Oh merde, excusez-moi, c'est Christophe Hauer. Allô, maman ? Oui, non, je ne peux pas te parler, je suis sur scène. Oui, je travaille. Essaye contrôle alt d'elle. Force à quitter, tu es sur quoi ? Oui, je pense bien que tu es sur une chaise. Non, tu es sur quoi, un Mac, un PC ? Il y a une pomme sur ton ordinateur ? Non, pas une vraie pomme. Tire la prise, compte jusqu'à 20, et puis après tu remets la prise, ça devrait marcher. Non, je ne peux pas te parler, je suis à l'hôtel du gouvernement. Non, ce n'est pas un vrai hôtel, il n'y a pas des chambres. Enfin, il y a des chambres, mais tu ne peux pas les louer, elles se réunissent. C'est le Rathaus à Berne. Tu ne connais pas ? Là, je suis dans la salle où se réunit le grand conseil du canton, ouais. Et de la ville aussi, le conseil de la ville se réunit dans la même salle. C'est quoi la différence entre le conseil du canton et de la ville ? Ce n'est pas facile, tu sais, à Berne, tout se mélange un peu. Ben oui, parce que le parlement de la ville, le parlement cantonal et le parlement fédéral, ils sont tous dans la même vieille ville de Berne. Donc, on ne sait plus qui est qui, canton, ville, confédération. Même les élus, ils ne savent plus qui est qui, parce que souvent, ils participent aux trois en même temps. Alors aujourd'hui, c'est une carte blanche pour Politforum. Ils essayent d'intéresser les jeunes à la politique en leur montrant les coulisses. Un peu comme toi, l'émission que tu regardes, The Voice, voilà. On montre les coulisses, comment les chanteurs se préparent. Ben là, c'est The Voice politique. Mais non, il n'y a personne qui chante aujourd'hui, non ? Non, ils expliquent comment on prépare une élection, qui se présente, qui en parle, qui travaille. Tu vois, les politiciens, il y en a qui sont là et tout. D'ailleurs, tu sais, en Suisse, actuellement, combien de politiciens professionnels travaillent ? Un sur cinq. Ouais, ben c'est peut-être une vocation qui va naître chez les jeunes, ça. Non, alors, ils prennent l'exemple des votations du 27 mars, puis comme ça, ils en parlent, puis ils expliquent comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris l'exemple des votations avant. Tu vois, ils auraient pu organiser ça juste avant, comme ça, les gens auraient voté. Mais tu sais ce que c'est, c'est Berne. Ça ne va pas très vite. Non, les gens qui viennent de dehors du coton de Berne pensent que le coton de Berne est grand, est plus grand que les autres. Non, c'est seulement que quand tu roules dans le coton de Berne, les gens roulent tellement lentement que le coton de Berne a l'air plus grand. Mais il ne l'est pas. Il y a ton ordinateur qui marche nouveau. Ok, ben écoute, je te laisse. Ciao. Tu le dis, c'est ma... Moi aussi, moi aussi, un fort. Eh bien, écoutez, je vous expliquerai la suite du Rösti Graben tout à l'heure. En attendant, je redonne la parole. Cette fois, Stefan Schneider et Béatrice Simon vont discuter ensemble. A tout de suite. Voilà, nous arrivons à l'entretien avec Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame Simon. Madame Simon, vous quittez à fin mai et pendant ces élections, c'est un peu votre héritage politique qui se jouait. On se demandait si Astrid Berchi allait vous succéder. Est-ce que vous étiez très nerveuse le jour de l'élection et les jours d'avant? Moi, je crois que j'étais un peu plus détendue que les années précédentes, où c'est moi qui devais me faire élire. Mais au fond, c'était comme toujours. Quant aux bureaux électeurs aux fermes, il y a une espèce de chaleur qui monte, on devient un peu nerveux. Et c'était le cas aussi cette année. Ensuite, le soulagement, quand les premiers résultats sont arrivés, puisqu'il se dessinait déjà un peu, que les choses se passaient bien. Oui, j'étais bien distraite. J'étais au Snowpen Air, c'était magnifique. Oui, 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 au festival. Oui, mon mari s'est un peu énervé parce que quand les premiers résultats sont arrivés, je regardais tout le temps mon téléphone portable. Et bon, bien sûr, je me réjouissais une fois que les premiers résultats étaient là. Mais j'ai assez d'expérience pour savoir que le premier résultat n'est jamais le résultat final. Donc, j'ai vraiment été complètement tranquille quand l'arrondissement Zélande-Biennes avait été compté parce que là, je me suis dit, c'est bon, ça va suffire. Donc, c'était une espèce de délivrance ? Je pense oui. Parce que je comparais cela un peu à mes élections. C'est vrai que quand on est chez soi, si chez soi, on a beaucoup de voix, en général, ça vient bien. Et M. Fuert vient de cette région et n'a pas eu un bon résultat. Et Mme Bertschi était très proche de son résultat. C'est pourquoi je savais que probablement, c'était bon. Donc, question, vous avez toujours eu des très bons résultats électoraux. Est-ce que vous pouvez nous dire votre recette secrète ? Bon, pour moi aussi, cela a été étonnant que j'ai eu deux fois les meilleurs résultats. C'est peut-être lié au fait qu'il ne faut pas seulement être présent pendant le combat électoral. Il faut prendre le temps avec les gens, participer aussi à des manifestations qui peut-être à première vue ne sont pas d'abord politiques où on peut rencontrer les gens pour que les gens puissent discuter avec nous. Je crois que c'est un de mes secrets, entre guillemets. Ça explique peut-être pourquoi j'ai eu de si bons résultats. En bernois, on dirait que vous êtes une c'est-à-dire qu'on vous aime bien. Bon, je ne sais pas si ça suffit. Non, je ne crois pas non plus. Mais c'est peut-être un facteur important. Oui, sûrement, c'est un facteur quand on vous aime bien, quand on arrive à se faire aimer, à parler avec les gens. Et c'est vrai que je l'ai souvent vécu aussi dans la rue. On s'adressait à moi, on m'interpellait. Ce n'était pas seulement de réaction négative, c'était souvent de réaction positive. Et c'est vrai que je prends le temps pour parler avec les gens. Parce que si je suis toute la journée dans ma direction, alors je n'ai pas le contact avec les gens. Et ils ne savent pas comment fonctionne Béatrice. Oui, est-ce que c'est un conseil que vous pouvez donner à Astrid Bertschi d'aller dehors voir les gens? Non, je ne crois pas qu'en tant que sortante, c'est à moi de donner beaucoup de conseils. À Astrid Bertschi aussi, elle me ressemble peut-être dans le sens qu'on l'aime bien. Je vais quand même donner un conseil de toujours veiller à rester elle-même. Je crois que c'est très important. On doit rester authentique. Bien sûr, une fois qu'on est élu, on se sent tout à coup dans un rôle. On se dit, comment est-ce que je dois être pour être conforme à mon rôle? Et il se peut qu'on fasse quelque chose qui ne va pas avec nous en tant que personne. Et je crois que ça ne passe pas bien. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un tuyau en tant que directeur des finances qu'on fasse un budget un peu pessimiste et puis ensuite que la réalité soit meilleure? Ah, voilà, vous avez trouvé mon secret? Non, c'est vrai que ça se dit souvent. Moi, je suis convaincue que ceux qui disent cela, qui sont trop pessimistes, si les directeurs des finances faisaient des budgets trop positifs et que ça ne se passait pas aussi bien, on leur dirait, mais ça va. Oui, donc c'est un travail pas facile d'être directeur des finances. Quoi qu'on fasse? Non, je trouve que c'est un travail magnifique. C'est vrai qu'il faut expliquer pourquoi un budget, c'est un peu une lecture dans le mar de café. On ne sait tous pas comment la vie va évoluer pendant une année parce qu'on fait maintenant le budget pour l'année prochaine et on n'a aucune idée de tout ce qui va nous arriver. On part d'hypothèses et les hypothèses, elles peuvent changer. ne pas lire dans les marques de café, c'est le résultat du centre. Le président du parti suisse espérait peut-être mieux. En ajoutant PDC et PBD, on avait plus que maintenant. Oui, c'est quand même étonnant avec les médias. On a perdu un siège. Mais pour les pourcentages des lecteurs, oui, en effet, on a perdu beaucoup. Mais perdre un siège, ce n'est pas énorme. Alors, oui, c'était une situation de départ difficile pour nous. On a un nouveau nom, on s'est présenté sous un nouveau nom et je trouve que c'est un résultat respectable. Mais il faut le dire, c'est maintenant qu'il faut faire le travail. Dans les communes, il faut que des gens de notre partie assument des responsabilités. Et oui, pour les quatre prochaines années, la liste des suspens est grande. Oui, et au centre, il y a le centre, le PEV et les Faires libéraux. Non, le centre, c'est le centre, c'est mon parti. Oui, voilà, vous avez maintenant le nom, mais le centre politique, c'est très large. Bon, ça, c'est des interprétations, mais le nom, le centre, appartient à mon parti. On est le centre. C'est joli qu'il y ait autant qui se revendiquent du centre. Pour votre part, vous avez fait une belle carrière politique. J'aimerais savoir quel était le moment le plus difficile en tant que directrice des finances. Je crois qu'il y a toujours à nouveau eu des moments difficiles, mais comme directrice des finances, quand il faut expliquer à la population pourquoi maintenant il faut ficeler un paquet d'économies, alors ça, c'est des moments difficiles. Tout le monde ne le comprend pas. Les gens disent, oui, oui, c'est vrai, il faut économiser, mais pas ici, pas chez moi. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est des moments difficiles, oui. Et au Conseil exécutif, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Sûrement qu'il y a eu des conflits et comment est-ce qu'ils sont gérés? Oui, bien sûr qu'il y a des conflits. On vient de différents partis, on a des tâches à assumer et tout le monde n'est pas toujours du même avis. Et pendant la période de la pandémie, le coronavirus, c'était vraiment une période difficile. Et on s'est réunis presque tous les jours sur place ou par réunion téléphonique. Et on n'a pas toujours été du même avis. Mais ce qui est important, c'est que la discussion, on l'a eue dans notre salle de réunion juste à côté. Et une fois qu'on a eu la discussion, parfois c'était des discussions vives, ensuite on est sortis et on a dit, ça, c'est notre solution. Et c'est ainsi qu'il faut le faire. Pas encore se disputer en public. On doit se disputer dans le sens de discuter. On ne se dit pas tous les noms d'oiseaux. Vous vous adressez les uns aux autres en vous adressant Madame la directrice des finances. Oui, c'est peut-être spécial, mais il y a de bonnes raisons. C'est vrai que quand les discussions sont vives, et s'il a le directeur de la construction, je dois lui dire quelque chose qu'il n'a peut-être pas envie d'entendre, je lui dis, Monsieur le directeur de la construction, je ne lui dis pas, Monsieur Neuhaus ou se tutoie, et ensuite on sort de la salle et on se tutoie. Mais dans ces discussions, on est assez formel. Donc c'était un exemple choisi au hasard? Oui, bien sûr. Et je pense aux jeunes participants. Cette fois, vous n'avez que 30 secondes pour nous dire pourquoi il faudrait faire de la politique. C'est une chance unique de faire bouger les choses. Ah, ça c'est bref. C'est rare que les politiques soient courtes. Les femmes ne parlent pas autant qu'on le dit. Les hommes, parfois, ils sont beaucoup plus longs. Voilà, j'espère que les jeunes ici présents le prendront à cœur. Une question pour terminer qui occupe aussi les gens de votre secrétariat général. J'ai fait quelques téléphones et j'ai appris que de temps en temps, vos cadres, vos collaborateurs proches, vous leur apportez de la tarte à la crème. Et ils aimeraient savoir quand la prochaine fois vous leur apporterez. Bon, ils le savent très bien. C'est toujours après les vacances. Le Niedelruhe. Oui, il faut avoir aussi des bonnes relations avec ses collaborateurs. C'est vrai qu'on travaille et on collabore très étroitement. Ce gâteau à la crème, c'était une idée. On a un boulanger dans le village qui fait un excellent gâteau et tarte à la crème. Donc, je devrais expliquer à ma successeur qu'il faut qu'elle pense à quelque chose. Donc, vous êtes très appréciés. Ça, je l'ai entendu. Merci. Est-ce que c'est seulement dû à la tarte à la crème ? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Madame la Présidente du gouvernement. C'est moi qui vous remercie. Merci. «Vavrinca» ? «Vavrinca» ? Il n'y a pas de chance, hein ? Il était 10 ans avant ou plus, il était notre idol, mais aujourd'hui, avec la concurrence de «Vavrinca» ? Vous avez déjà «Vavrinca» et «Vavrinca» ? C'est exactement le Unterschiede entre «Vavrinca» et «Deutschschweizer ». Wer a plus de classe ? «Vavrinca» ou «Vavrinca» ? «Deutschschweizer» ou «Vavrinca» ? «Es ist wie ein Smoking mit einem Pyjama » ? «No, die Differenz des grössten Graben kann auch in der Küche sein » ? «Ein Beispiel, ist jemand hier vom Kanton Glaris Geheimat dort ? » «Het jemand dort ? » «No ? » «Ich habe noch keinen Glarisauer gesehen » «Aber ich weiss, dass es lebendige Leute im Kanton Glaris gibt » «Weil Herr Auer hat vorher von Glaris geredet » «Ich weiss, dass jemand dort lebt » «Ja, sonst, wer würde den Käse produzieren ? » «Wie heisst der Schapsiger » ? «Das ist Käse, oder ? » «No, das können wir essen » «Nein, ernst, dass sie keine Kerzen oder Giffen müssen » «Ich habe einmal einen Schapsiger bekommen » «Und ich habe sie in den Kühlschrank gestellt » «Und zwei Tage später bin ich zurückgekommen » «In der Küche und » «Ich habe gedacht » «Ich habe einen Schapsiger tot in der Küche » «Aber nein, das war der Käse » «Ich musste meinen Kühlschrank wegschiessen » «Aber ich habe den Schapsiger versucht » «Ja, ja » «Wenn ich den Käse im Mund habe » «Wie könnt ihr das höflich sagen » «Hätte ich gerade meine Zunge abreissen » «Mmm, nur der hat zu denken » «Es kommt wieder » «Aber erstaunlich bin ich nicht krank » «Merci » «Erstaunlich bin ich nicht krank » «Sie wegen dem Käse » «Im Gegenteil » «Keine Grippe in zwei Jahren » «Alle meine Bakterien und Mikroben » «Hen in anderen Körpern und Politik Asyl gefragt » «Vielleicht ist das » «Der Schapsiger » «Ist vielleicht das » «Medicament » «Gegat Corona » «Aber es ist so gruselig » «Ich weiss nicht » «Ob Moderna besser ist » «Ans Schapsiger » «Oder was » «Aber also » «Da Konklusion » «der Rösti Grabe » «der Rösti Grabe » «der Rösti Grabe » «der Rösti Grabe » Maintenant, je suis à la fin de cette session et je prends un mot que je comprends et me trouve sympathique. Ah, adieu, merci et apéro ! Merci beaucoup ! Merci, c'est ça ? Merci. 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 Merci.